Musique Bonjour ! Merci ! Bonjour à tous ! Depuis Hambourg aujourd'hui, comme toujours, Xenius fait la part belle au monde moderne et aux nouveaux produits. Et là, vous allez nous dire, qu'est-ce que des pâtisseries dignes d'un goûter chez ma grand-mère en deux modernes ? Eh bien, ne vous fiez pas aux apparences, car ces gâteaux ne contiennent ni lait, ni œufs, ni beurre. En clair, elles sont véganes et... Délicieuses ! Excuse ! Dans les grandes villes, comme ici à Hambourg ou à Paris, les salons de thé, glaciers et bistrots végétaliens poussent comme des champignons. Nous sommes en effet de plus en plus nombreux à renoncer aux produits d'origine animale. On sait aujourd'hui que l'élevage intensif est une catastrophe, non seulement pour les animaux, mais aussi pour l'environnement et le climat. Le véganisme, lui, n'apporte pas d'eau à ce moulin. Autre avantage de l'alimentation végétalienne, elle serait meilleure pour la santé. Voyons un peu ce qu'il y a de vrai là-dedans. Xenius a mené l'enquête. Il y a deux ans, Joachim Peters aurait opté pour un sandwich aux saucissons ou au fromage à la pause de midi. Ses temps sont révolus. Aujourd'hui, ce généraliste est devenu végétalien. Il a pris cette décision lorsqu'il est tombé sur un livre de cuisine végane. « Je ne pourrais pas vous dire quelle mouche m'a piqué, mais j'ai tout de suite voulu essayer. J'ai commencé le premier de l'an 2014. Du jour au lendemain, j'ai changé radicalement de mode d'alimentation et je m'y suis tenu. » Joachim Peters a renoncé à la viande ou au fromage au nom du bien-être animal, mais aussi parce que l'alimentation végétalienne lui convient. « J'ai assez vite perdu du poids. J'avais environ 8 kilos en trop et quelques problèmes de peau qui se sont envolés comme par enchantement. Et mes bilans sanguins se sont sensiblement améliorés. Cholestérol et glycémie se sont normalisés. » Fort de sa propre expérience avec le végétalisme, Joachim Peters accorde aujourd'hui plus d'attention à l'alimentation de ses patients. En mangeant mieux, il est tout à fait possible d'agir favorablement sur les maux de civilisation, comme l'hypertension ou le diabète. C'est vrai notamment pour Manfred Weingartner, dont les taux de glucose et de cholestérol sont inquiétants. « Je crois que le moment est venu de changer notre fusil d'épaule. Vous prenez déjà 4 ou 5 médicaments et je n'ai aucune envie de continuer à ne traiter que les symptômes. Il faut prendre le problème à la racine et celle-ci se trouve dans l'alimentation. Je prescris aujourd'hui des médicaments pour compenser les erreurs d'alimentation. C'est-à-dire que mes patients prennent des remèdes contre ce qu'ils mangent. Je prescris des palliatifs artificiels pour qu'ils survivent à leur mode de vie. On n'est vraiment pas obligé d'en passer par là. Un changement nutritionnel fait disparaître la plupart des problèmes et permet aussi de s'épargner pas mal de traitements. Avant, je ne m'en rendais pas compte. Manfred Weingertner vient d'une famille de diabétiques. Il n'a que la cinquantaine et ses bilans sanguins ne sont déjà pas rassurants du tout. Le médecin m'a proposé de modifier mon alimentation. C'est une démarche qui me plaît, car elle m'évite l'approche médicamenteuse. Je compte beaucoup là-dessus. Il lui faudra quelques semaines pour s'habituer à son nouveau régime. Mais il a découvert entre-temps de nombreux plats végétaliens qui lui plaisent. Et il a gagné au change, car son bilan sanguin est bien meilleur. S'il achète encore de la viande, c'est pour sa femme. Cela ne lui coûte pas, puisque le médecin lui a ménagé une soupape. S'il a vraiment envie de manger de la viande, il peut s'en offrir une fois toutes les six semaines. Si j'ai une vraie fringale de steak, ma foi, j'en mange un. Mais après, je me dis de plus en plus souvent que ce n'était pas indispensable et que ça ne m'a pas fait si plaisir que ça. Manfred Weingartner entend bien persévérer dans cette voie. Il espère pouvoir éviter ainsi de développer un diabète. Il surveille non seulement sa glycémie, mais surtout son taux de vitamine B12. Essentielle pour le système nerveux et la production des cellules sanguines, elle se trouve presque exclusivement dans les produits d'origine animale. Les produits végétaux ne contiennent pas de vitamine B12. Et en la matière, bien des végétaliens se font des illusions. Le fait est qu'une bonne partie de mes patients véganes souffrent d'un manque de vitamine B12. Il est donc conseillé d'en absorber sous la forme de compléments. Sans oublier d'adopter un régime varié et équilibré, le mieux étant de cuisiner soi-même. Les végétaliens non avertis, ceux qui se nourrissent de spaghettis au stomat, commettent autant d'erreurs que les omnivores. Ils ont besoin comme tout le monde de vitamines, de micronutriments et d'oligo-éléments. Des solutions existent, il faut en tenir compte. Premier bilan, si vous voulez devenir végétalien, attention à la composition de votre assiette, sous peine de vous exposer à des carences. Ce qui nous amène à cette question, comment faire quand on a des besoins en nutriments plus élevés que la moyenne ? Concrètement, peut-on être à la fois sportif de haut niveau et végétalien ? Nous allons poser la question à Johanna Janke. Enfin, si on arrive à l'attraper au vol. Elle s'est élancée sur une des plus chouettes voies piétonnes et cyclables de Hambourg, qui est aménagée sur cette digue. Ah, la voici ! Bonjour. Bonjour Johanna. Bonjour. Il a l'air vraiment minimaliste ce vélo. C'est pour quel type de cyclisme ? C'est un vélo à pignon fixe qu'on utilise pour les épreuves de cyclisme sur piste. C'est une discipline qui vient de l'univers des coursiers. Vous avez été professionnelle toute votre vie ? Pas vraiment pro, je n'ai jamais gagné d'argent avec, mais en tant qu'amateur, je suis très assidue, on va dire. Quel est le rôle de l'alimentation végane pour une sportive ? En compétition comme à l'entraînement, la récupération est très importante. Plus vite je récupère, plus vite je peux de nouveau m'entraîner, plus vite je m'améliore et mieux mon corps s'adapte. Et pour ça, le régime végétalien est parfait. Rien ne me pèse sur l'estomac. J'apporte à mon organisme exactement ce dont il a besoin. Quand je m'entraîne, en fait, j'agresse mes muscles. Et pour qu'ils se régénèrent, je mise beaucoup sur les protéines végétales et sur une alimentation saine. Je crois que ça m'est vraiment très utile. Quand vous êtes passée au régime végétalien, vous avez noté une baisse de performance ? J'avais 17 ans quand je suis devenue végétalienne. Et il m'a fallu quelques semaines pour trouver mes marques, parce qu'à ce moment-là, je ne savais pas que j'avais une intolérance au soja. Et c'est vrai que mes performances ont chuté, mais le corps s'habitue et maintenant je ne peux que m'en féliciter. Vous vous sentez mieux ? Je me sens vraiment bien. Non seulement parce que je mange végétalien, mais aussi parce que du coup, je consomme beaucoup de fruits et de légumes et beaucoup de produits non transformés. Vous l'avez entendu, grâce à son régime végan, Johanna se sent en meilleure santé et elle n'est pas la seule. La plupart des végétaliens sont convaincus de vivre sainement. Une conviction qu'il faut passer au banc d'essai. Les études sur l'alimentation strictement végétale ne sont pas encore légion. L'une des plus importantes est celle d'Andreas Hahn, spécialiste en produits alimentaires. Objectif, déterminer les avantages et les inconvénients de l'alimentation végane. Diminuer sa consommation de viande est bon pour la santé, c'est avéré. Mais qu'en est-il de ceux qui renoncent à tous les produits d'origine animale ? Est-ce bien compatible avec les besoins de notre organisme ? On peut quasiment se faire à tout. Les capacités d'adaptation du corps humain sont colossales. D'une part, il est possible de se nourrir exclusivement de végétaux ou presque. De l'autre, certaines populations, comme les Inuits du Groenland par exemple, ont adopté un régime essentiellement axé sur les produits animaux. Tout cela est parfaitement faisable. Il n'empêche que les grandes sociétés de nutrition allemandes et françaises déconseillent de faire l'impasse sur les produits animaux, car cela prive de nutriments importants. Quel est le bénéfice réel de l'alimentation végane pour la santé ? On constate qu'il y a peu de végétaliens au surpoids, et 25% d'entre eux ont même un poids inférieur à la normale, parce que les produits végétaux sont généralement peu calorigènes. De plus, ils se situent mieux que les omnivores au niveau de l'acide folique, du bêta-carotène, des vitamines E et C, des substances végétales secondaires et des fibres. Il est conseillé de consommer environ 30 grammes de fibres par jour, et en général, on est loin du compte. Cela se situe autour des 23 grammes par jour en moyenne. Chez les végétaliens, cette consommation frise les 60 grammes. Cela peut avoir des effets positifs, mais aussi des inconvénients, dans la mesure où cela diminue la biodisponibilité, c'est-à-dire la capacité à utiliser certains nutriments présents dans la nourriture. En effet, les fibres contiennent de l'acide phytique, et celui-ci inhibe l'absorption de minéraux comme le zinc, le phosphore et le fer. En ce qui concerne le fer, le principal souci tient au fait que le corps humain a beaucoup de mal à assimiler celui qui est présent dans les végétaux. Cette forme de fer produit des complexes difficilement solubles que l'intestin absorbe mal. En revanche, nous métabolisons beaucoup mieux le fer contenu dans la viande ou le poisson. Pour ce qui est de la vitamine B12, difficile à trouver, les végétaliens ne se rendent souvent pas compte qu'ils basculent dans la carence. L'homme dispose de réserves en vitamine B12 qui peuvent couvrir 3 à 5 ans. Au cours de notre étude, nous avons vu que chez les végétaliens, l'état de ces réserves se détériorait au fil du temps. Le risque de déficit augmente au fur et à mesure de la pratique végane. Les forums véganes mentionnent souvent la vitamine B12 végétale, issue notamment d'une algue verte appelée chlorelle. Celle-ci ressemble beaucoup à la vitamine B12 animale, mais elle est inutilisable par le corps humain. Cela se vérifie en administrant ce type de produit à des personnes carencées en vitamine B12. Le test a été fait aux Pays-Bas il y a quelques années et il est apparu que la vitamine B12 végétale ne permettait pas d'améliorer leur état. Ces derniers temps, le mode de vie végétalien est très tendance, notamment en milieu urbain. Aujourd'hui, 1% de la population allemande a adopté ce régime et cela concerne de plus en plus d'enfants. Cependant, comme l'appareil digestif des tout-petits n'est pas encore mature, ils ont plus de mal à assimiler les fibres. Leur développement requiert en outre plus de nutriments et ne peut pas se permettre des carences en minéraux, comme le fer et le zinc, mais aussi en iode ou en vitamine B12. Il serait irresponsable d'opter pour une alimentation végétalienne pendant la grossesse, l'allaitement ou pour l'enfant en bas âge, à moins de prendre en même temps des compléments alimentaires. Il faut alors un suivi médical personnalisé avec éventuellement des bilans sanguins pour évaluer la situation nutritionnelle. Une alimentation végane sans compléments alimentaires ferait courir de gros risques à l'enfant. Il y a quelques années, un petit garçon d'un an a été hospitalisé ici dans un état comateux. L'examen a mis en évidence une telle carence en vitamine B12 que son cerveau était déjà affecté. Les médecins ont immédiatement procédé à des injections de vitamine B12. Trois mois plus tard, l'échographie du cerveau s'était normalisée. Mais la croissance de l'enfant avait déjà subi des dommages irréversibles. Aujourd'hui, ce petit garçon reste handicapé. Et ce, uniquement parce que ce nutriment lui a manqué à un stade précoce de son évolution. Retour à Hambourg. Johanna, Gunnar et moi avons fait un bout de chemin ensemble et nous sommes arrivés jusqu'à un supermarché vegan du quartier de Zangtpaoli. Regardez, il y a de vraies merveilles ici. Que, soit dit en passant, ma fille bouderait obstinément car elle se nourrit uniquement de saucissons et de yaourts. Quelquefois, pour me faire plaisir, elle prend une banane. Cela prouve bien que non seulement les parents ont des idées bien arrêtées en matière d'alimentation, mais aussi les enfants et a fortiori les médecins. La plupart des pédiatres, ainsi que les grandes sociétés de nutrition, conseillent pour les enfants une alimentation diversifiée. En France, un règlement oblige même les cantines scolaires à proposer des protéines animales à chaque repas. Voilà qui ne doit pas être du goût des végétaliens. Johanna, comment réagiriez-vous si l'on vous disait que vos enfants doivent manger de la viande à l'école ? D'une manière générale, je trouve que ces règlements sont absurdes. Quant à mes enfants, ils ne suivent le régime végétalien qu'à la maison. A l'extérieur, ils mangent ce qui leur plaît. Il existe aussi des produits qui imitent la viande ou le fromage. Gunnar est tombé sur des spécimens tout à fait étonnants. Vous ne pouvez pas rater ça. Du poulet sans poulet et des crevettes sans crevettes. C'est du tofu, on dirait. Techniquement, c'est du soja. Que pensez-vous de ce genre de produit ? Je suis bien contente qu'il y en ait. Je constate à travers mes enfants que leur existence est tout à fait justifiée. Quant à savoir si l'on a vraiment besoin de tofu en forme de crevettes, moi, je trouve ça plutôt macabre. Il n'y en avait pas de montant. Chez nous, il y avait le tofu normal qu'on faisait mariner nous-mêmes. C'était il y a 15 ans. Mais comme mes enfants voient partout des saucisses, des steaks hachés, du kebab, que sais-je encore, c'est rudement bien de pouvoir leur dire « Allez, aujourd'hui, on se fait un kebab végétalien ». C'est important qu'ils n'aient pas besoin de renoncer à tout ça. C'est essentiel pour moi. Je ne voudrais pas qu'ils aient l'impression de rater quelque chose. Est-ce que vous vérifiez leur taux de vitamine B12, par exemple, ou de fer ? Ils subissent régulièrement des bilans sanguins. Cela dit, je ne vérifie pas ça tous les ans, mais je les observe. Je regarde si tout va bien, s'ils grandissent bien, s'ils ont la forme. C'est vrai qu'on a eu un souci avec mon fils quand il était tout petit, une carence en vitamine D. C'était vraiment idiot, je le reconnais. Il faut vraiment éviter ça. Le pire, c'est pour la vitamine B12. Là, il faut absolument leur en donner dès la naissance. Apparemment, avec un rien de pragmatisme, vous maîtrisez bien l'alimentation de vos enfants. Cela fait déjà 15 ans que vous êtes végétalienne. Quelles sont les limites dans une grande ville comme Hambourg ? Ces supermarchés-là, c'est génial, mais... Vous avez déjà eu du mal à trouver ce que vous vouliez ? Ailleurs, c'est effectivement plus difficile. Globalement, j'essaie de faire mes provisions avant de partir et de cuisiner moi-même. Vous partez en voyage avec le sac isotherme sous le bras, c'est ça ? Oui. Mais c'est aussi parce que j'aime bien manger des produits frais. Beaucoup de fruits et légumes, des crudités. Je prépare moi-même mes smoothies aux fruits. De toute façon, mes plats préférés, je ne les trouve nulle part. Vous l'avez compris, avec un peu d'organisation et en cuisinant beaucoup lui-même, le vegan arrive à s'en sortir. Mais s'il est une chose à laquelle même les végétaliens ne peuvent échapper, c'est le manque de temps qui nous rattrape tous un jour. En ce cas, rien de tel que les produits tout prêts. Et il existe des plats cuisinés vegan. Il y a longtemps que l'industrie alimentaire a découvert les végétaliens. Et elle met régulièrement sur le marché de nouveaux plats cuisinés et autres produits de remplacement. Ils seraient meilleurs pour la santé. Mais est-ce bien sûr ? Nous allons faire les courses en compagnie de Daniela Krell, de la Défense des consommateurs. Rémolades végétales, viande, charcuterie et fromage, en passant par le succès d'année d'œufs, on trouve de tout ici. A vrai dire, le fromage vegan, ce n'est jamais qu'un substitut de fromage. Les médias en ont beaucoup parlé il y a 2-3 ans. Il contient de l'huile bon marché, lié avec des émulsifiants, des exhausteurs de goût, des arômes, des textures alimentaires. Tout ça pour un produit qui ressemble à du fromage râpé. C'est à se demander si c'est bien nécessaire. Les préparations vegan, généralement bio, n'ont droit qu'à 50 additifs contre 330 pour les plats cuisinés ordinaires. Mais là aussi, Daniela Krell trouve à redire. Certains contiennent de l'acide citrique, mauvais pour les mailles dentaires, ou du caragénane, un épaississant qui inhibe l'absorption des minéraux. D'un point de vue nutritionnel, peu importe qu'il y ait ou non de la viande, ça reste des produits préparés. Et ceux-ci sont en général très gras et très salés. Le seul avantage par rapport aux plats d'origine animale, c'est qu'ils ne contiennent pas de cholestérol et sont à base de graisse végétale. Si elle veut faire passer du tofu, plutôt fade, pour une viande savoureuse, Savoureuse, l'industrie alimentaire doit recourir à quantités d'additifs comme les exhausteurs de goût, les arômes et les colorants. Ces imitations sont donc des aliments très élaborés. Que dire du tofu nature à l'état pur ? Considéré comme une importante source de protéines, il contient beaucoup d'acide gras, insaturé, et il est dépourvu de cholestérol. Moyennant quoi, la publicité présente les produits à base de soja comme particulièrement sains. Ils seraient excellents pour la ligne et le capital beauté. Autre particularité, le soja contient des isoflavones. Ces hormones végétales agissent sur l'organisme à la manière des estrogènes et protégeraient ainsi des problèmes cardiaques, des troubles liés à la ménopause et du cancer du sein. Il y a environ un an, Johanna Nazar décide de renoncer aux produits animaux et se met à consommer du soja. J'ai acheté plusieurs substituts de viande au soja. Il y a des escalopes et des saucisses de soja qui sont très bonnes. Au début, j'essayais un peu de tout et comme personne ne m'avait prévenu de quoi que ce soit, je ne me faisais pas de soucis. Johanna pense avoir trouvé une alternative intéressante au lait de vache et à la viande. Mais au bout de quelques semaines, elle remarque certains changements. D'abord, j'ai constaté que mes règles arrivaient de plus en plus tard. J'ai trouvé ça bizarre parce que j'ai toujours eu un cycle très régulier. J'ai fini par avoir 15 jours de retard. Et puis, je me suis mise à prendre du poids de façon inexplicable. Je me suis aperçue que je ne rentrais plus dans mon pantalon préféré. Et j'avais aussi des problèmes de transit. Johanna réduit alors sensiblement sa consommation de soja. Depuis qu'elle n'en utilise plus que de façon occasionnelle, ses problèmes ont disparu. Une étude de 2013 fait le point sur les bienfaits du soja sur la santé. Rien ne prouve que le soja présente des avantages. La question de son utilité contre certaines pathologies ressurgit régulièrement. Mais l'Institut fédéral allemand d'évaluation des risques n'a pas pu mettre en évidence d'effets positifs. En revanche, vu les risques et les inconvénients, il déconseille toute utilisation excessive. En Asie, les gens savent préparer cette légumineuse. Markus Schnappinger, qui est nutritionniste, utilise une technique indonésienne. A l'origine, les plantes n'ont pas été créées pour notre alimentation. Elles n'aiment pas du tout se faire manger. Nous pouvons en consommer, nous les tolérons d'ailleurs assez bien. Mais de nombreuses plantes, notamment les graines et les légumineuses, contiennent des anticorps pour nous empêcher d'en manger trop. Les isoflavones font partie de ces anticorps qui influent sur notre digestion. Pour préparer le tempeh, un produit alimentaire à base de soja fermenté, Markus Schnappinger ensemence les graines avec un champignon afin de déclencher la fermentation. La fermentation permet de désactiver les isoflavones, ainsi que les autres composants qui agissent sur la digestion. Lorsque les graines se recouvrent d'une moisissure blanche, c'est que le processus est terminé. Le soja fermenté est beaucoup plus digeste, car cette forme de cuisson prédigère en quelque sorte les précieuses protéines et désactive les anticorps végétaux. En résumé, à quoi faut-il veiller quand on est végétalien ? Comme pour toute alimentation, mieux vaut cuisiner des produits frais et diversifier les menus, et recourir le moins possible aux plats cuisinés. Légumineuses, céréales, noix et noisettes permettent de couvrir les besoins en protéines. Le soja est à consommer avec modération. Une eau minérale riche en calcium permet d'en couvrir les besoins quotidiens. La vitamine C favorisant l'absorption du fer, il est conseillé d'accompagner les repas d'un verre de jus d'orange. Sans oublier la vitamine B12 en complément alimentaire. Sachant que le consommateur moyen ne se nourrit pas comme le conseillent les spécialistes, il est fort possible qu'une personne qui passe d'une alimentation traditionnelle à un régime végane, si elle veille à bien s'informer et à varier ses menus, puisse effectivement noter un progrès par rapport à sa situation antérieure. En fin de compte, on peut dire que celui qui veut se mettre au régime végétalien en tirera bien des profits. Mais il doit éviter certains pièges. Absolument. A la fin de cette émission, Gunnar et moi ne vous conseillerons certainement pas d'y aller au petit bonheur la chance. Mais à condition d'établir un bon plan alimentaire, le régime végane peut être très bon pour la santé. On ne va pas se lancer dans de grandes expérimentations, ce n'est plus l'heure, mais on peut au moins tester quelques produits, à la bonne franquette. Nous avons apporté quelques produits du supermarché végane, comme cette espèce de viande des grisons au soja. Du soja séché en somme. Pas si sec que ça en fait. J'ai un saucisson bien pratique là, il suffit d'appuyer dessus. C'est bon. Mais ça, c'est pas mon truc. Ah bon ? Non. Tu veux du saucisson ? C'est bon. Un smoothie de chou vert. À la tienne. Pardon, j'ai la bouche pleine. On vous dit à la prochaine. On amère encore un peu la vue et... Et après, on y va. Good, c'est bon. Chou vert et mangue. Salut, Hambourg. Il y a même une éclaircie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501